Et on attaque avec vous, Nicolas, en forme forcément olympique, la flamme olympique à peine éteinte. Vous tirez une leçon économique qui va en surprendre plus d'un, puisque votre cri du cœur, Nicolas Barré, oui c'est bien lui, nous dit vive l'État, vive la planification. Oui, les vacances m'ont changé, oui, à condition d'avoir un État intelligent. Et je fais référence au Royaume-Uni qui était tombé dans les profondeurs du classement dans les années 90. Ils étaient 36e nation au JO d'Atlanta, et cette fois ils ont ramené 66 médailles. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Comment est-ce qu'ils sont remontés ? Grâce à d'abord de bonnes politiques publiques. Un, l'État a fait un plan à long terme, l'État qui était dirigé à l'époque d'ailleurs par la droite, avec des objectifs et des moyens. Il a décidé par exemple d'affecter l'argent de la loterie au sport de haut niveau. Et puis deux, l'État a été stratège, pas de saupoudrage. L'argent va aux disciplines où les Anglais sont les meilleurs, par exemple le cycliste. C'est exactement le principe de la politique industrielle. On identifie les secteurs où on est bon, par exemple l'aéronautique, et on met le paquet plutôt que d'être moyen partout. C'est vrai qu'en vélo ça a été une radia pour la Grande-Bretagne. C'est aussi le principe de la mondialisation que vous nous décrivez là ? Les JO c'est un peu une parabole de la mondialisation. Pour réussir il faut un avantage comparatif, il faut être très fort quelque part. C'est pas nécessairement nécessaire d'être très gros. Prenez l'Inde par exemple, plus d'un milliard d'habitants. Ils ne ramènent que deux médailles, argent et bronze. Prenez la Nouvelle-Zélande, 4 millions d'habitants, 18 médailles. Le tout c'est qu'ils ont une spécialité, eux c'est tout ce qui flotte. Le canoë, la voile, l'avion, etc. Et puis pour réussir il faut aussi un autre ingrédient. La chance, le talent ? La chance, le talent évidemment. Mais il faut aussi investir dans les biens publics. C'est-à-dire dans les infrastructures, dans la santé, dans l'éducation. C'est des investissements de long terme mais qui payent. L'exemple britannique montre qu'en 15 ans, on peut changer les choses pour toute une génération montante. Alors ça vaut pour le sport de haut niveau mais ça vaut dans beaucoup d'autres domaines. Par exemple l'éducation. La France a perdu des places en éducation, le niveau a baissé. Mais avec un plan et de bonnes politiques publiques, on peut renverser le destin beaucoup plus vite qu'on ne croit. Et redevenir les meilleurs. C'est l'autre leçon des JO, une leçon optimiste. Là il y a Antonin André qui regarde avec des grands yeux. Qui se demande mais est-ce que Nicolas Barré va se présenter lui aussi à la présidentielle ? C'est pas prévu, rassurez-nous. Enfin rassurez-nous, chacun fait comme il veut. ... ... ... ...